Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que c'est que ça ? Dégalou à tous les adversaires et fortifie la barre adverse ? Oh ! Ce truc qui fait plus de dégâts, plus Yann reste longtemps actif en combat. Atterdire son plein potentiel après être actif pour un tour complet. Le bonus se réinitialise dès qu'on effectue une action ou qu'on met Yann en arrière. C'est un mode ultime et il faut le mettre en mode classe. C'est vrai que le twang frasier je m'en sers plus vraiment. Question, ça a lieu que les autres ? C'est genre 35, 100 ? 35 ? 50 ? Ah ça coûte des gros mains ! Comment des boucs coûtent tellement moins cher avec ça ? Alors, allez, les deux tiers. Et 20 de glas ! Pas mal, pas mal ! Pas mal du tout ! Excusez, il y a un 80 ? 50, ça fait genre un tiers pour l'adversaire. Est-ce que j'ai encore besoin du make-up obstacle ? Parce que je vais pas mettre trop de choses. Fortifié, bah ça se fait déjà. Dégâts légers, deux fois. Ah, ça veut dire ça. Est-ce que c'est mieux que des dégâts modérés une fois ? Ah, je peux garder le twang frasier et le mettre là. Ah, je peux garder le twang frasier et le mettre là. C'est des dégâts mélodiques. Ouais, allez. Ok, donc on ouvre l'épisode avec un mode ultime ! Qui nous remégane en... En apparence de base. Coucou Claire ! Rebonjour ! Toujours aussi magnifique. Quelle chevelure ! Waouh ! C'est la femme arbre dans la peinture de chez ma maman ! Vous... Vous avez une peinture de moi ? Ah, ça, c'est adorable. Eh, ouais. Enfin, je veux dire, il y a... Il y a plein d'images de Claire partout. Oh, c'est... C'est vraiment pas incroyable d'enfin vous rencontrer en personne ! Vraiment ? Je m'étais pas rendu compte que j'étais un sujet artistique aussi populaire ! Peut-être que j'aurais commencé à organiser des petits événements de peinture ? Bon, quoi qu'il en soit, euh, ça fait plaisir de voir que vous allez bien ! Euh, bah t'en fais des suppositions ! Parce qu'en vrai, ça va super mal ! J'aimerais qu'on soit dans des circonstances un peu moins... Précaires. J'ai mal trouvé le mot. Un peu moins... Dans les 50 ans, c'est un peu moins précaire. Hélas ! Maestro l'immortel ! Ancien dieu démon s'est réveillé ! Un ancien dieu démon ? Oh non, ça explique le séisme que j'ai ressenti. C'est pourquoi on est venu vers toi ? Étant un être ancien toème, sûrement t'as d'expertise dans ce genre de domaine. Ancien ? Oh oh... Ancien ? J'ai vraiment l'air ancienne ? Mais tu penses que j'ai quel âge ? Oh, euh, euh, euh... 3000 ans. Euh, même si j'aimerais bien vous racler la tronche dans la boue pour ce terrible faux pas, euh, c'est pas le moment. Ça veut dire que tu veux pas nous aider ? Et qu'on a encore magnifiquement gâché du temps ? Enfin, qu'on a encore magnifiquement perdu notre temps ? Claire... Laisse-les passer. J'ai pas remarqué, Claire bouge ! Elle a toujours bougé comme ça ? J'ai jamais vu. Tu es sûr ? Il y a des circonstances exceptionnelles. Il faut que je leur montre. Les anciennes archives. Waouh, c'était quoi cette voix ? Loin, au fin fond de mes cheveux, réside le sage. Le sage ? Le sage ? Le sage est extrêmement discret et d'habitude interdit les visiteurs, mais il est prêt à vous accorder une audience. Étonnez la situation actuelle. Les anciennes archives ? Oh oui ! Ah, c'est le boost de morale dont on avait désespérément besoin. Le sage saura quoi faire. Ça va tout éclaircir en bonne et due forme. Cependant, il faudra que vous ayez navigué les étages inférieurs pour atteindre le sage. L'entrance est cachée derrière le barbec. Une fois que vous avez été à l'entrée des étages inférieurs, il faudra également donner un mot de passe pour gagner l'accès. Le mot de passe, c'est Thunwood Sage en lit. Ne partagez ce mot de passe avec personne. Thunwood Sage en lit, à part le dernier E. Il n'y a pas d'exclamation. Bien reçu ! Cependant, restez sur votre garde. Les étages inférieurs remontent à mes années plus sombres et n'ont pas été aussi bien maintenues que le reste de mes cheveux. Je n'ai aucune idée de quel genre de danger sont enfermés derrière ces... Dans ces nœuds. Une autre région qui fait peur. Super. Je peux vous donner un dernier conseil. Le sage réside au fin fond de mes cheveux. Donc, dans le doute, descendez. Ceci étant dit, bonne chance. J'espère que le sage peut vous aider. Merci Claire. J'espère aussi. C'est encore là vous ! Barrez-vous ! Regardez qui voilà ! J'ai que ce soit des nouvelles alors hein ! A propos de ce vintage rare que j'ai avant. Euh... Non ? Euh... Non ? Oh ! Alors de vous doutez ! Les gens comme vous, vous n'appréciez pas les bonnes choses. Hep 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 hep. Alors je vais éveiller votre intérêt après tout hein ! Euh... Dis moi ton truc là ! Avec plaisir ! C'est une boisson extrêmement rare ! Qu'on ne fait plus depuis... Qui ne s'est fait plus depuis longtemps ! Et cela raconte que les fabricants euh... Sont vraiment achetés après euh... Un longtemps sans que ces boissons soient sur les étagères. Et du coup, l'un d'entre eux... Par euh... Décider de détruire toutes les bouteilles en circulation. Et il est vraiment allé à fond hein ! Mais... Quelques bouteilles ont échappé à sa vigilance ! Et par chance, l'une de ses dernières bouteilles est juste ici ! Avec moi ! Prête à être achetée ! Ça a coûté cher, pas vrai ? Ha ! Un peu ouais ! 506% de ma... De ma vie et de ma hype ! Oh ! Ça coûte que 6 de stock ! J'achète ! Ça va toi ? Ça ne rendra pas d'avoir ramassé toutes les bouteilles ! Pas vrai Feuille ? Non ! Quel enthousiasme ! Il reste des bouteilles ? Oh ! Flappe de chercher ! Sur la sim ! Dites-moi si vous changez d'avis ! Mettez-moi la musique qui fait peur ! Bonjour Box ! Heeeeh ! Ça parle de vous voir ici ! Vous voulez vous restocker ? On va y voir ! On stocke à 30 balles ! Chacune ! Rendu ! J'suis, full life, full tour... On va sauvegarder un coup ! Et c'est parti ! Ah, il y a un bus là ! Ah, j'ai mal lu ! C'est pas le World Docks, c'est le World Locks ! C'est les boucles inférieurs, enfin l'étage inférieur, d'accord ! Oui, parce que c'est des cheveux ! Oh, wow, wow, wow ! Hé, regardez ! C'est ce cul-de-sac dont on a entendu parler ! On dirait que c'est l'heure du mot de passe ! Toonwood Sage ! Non, non, c'est en minuscule ! Ça va pas marcher ? Euh, c'est peut-être sensible à la casse ! Toonwood Sage ! Ça n'a aucun sens ! Et voilà ! Donc, ils sont conscients qu'ils parlent à l'écrit ? Comment ça marche ? Pourquoi, effectivement, c'est dégueulasse ici ? Eh ! You ! You ! Eh ! Ah, c'est pas là ! Ah, j'aime pas ! J'aime pas cet endroit ! J'aime pas cet endroit ! Ah non, pas du tout ! Ah, j'aime, j'aime, j'aime ! Ah non ! Attends, les... Ah ! Aïe ! Hey ! Aïe ! Oui ! Mais Aïe ! On remet qu'un enfoiré ! Par contre, c'est quoi, ça ? Significateur inversé ! Inverse les effets de la mesure ! Hein ? Donc ça, tu comprends pas pourquoi ça les soigne ? On croit qu'il en soit ! On remet la vitesse ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh 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 ! What the fuck ? Ah ouais, c'est ça, ça les soigne ! Euh, âge de l'animation, mais elle est vous faire foutre ! What the fuck ? Ah ouais, c'est ça, ça les soigne ! Il vient de me gargariser dessus, là ! Oh, j'avais pile assez de hype ! On va reprotéger nos mesures ! Et nous défonce, par contre, ces trucs-là ! Oh ! Au secours ! Pong Fang ! Aïe ! Aïe ! Et tous ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Merci Yann On va débouc Ouah Quel enfer Et on est niveau max On pourrait pas être un peu plus fort Sauter Attends ça ça remonte Ça va où Je sais que c'est pas par là parce qu'elle disait descendez descendez mais Mais je vais y voir Nika minuscule et inverse deux mesures de la barre ennemi Hop Je peux sortir en arrière ? Non 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 je vais pas me battre contre toi Non Non no non 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 . Je veux mais toilet full Non 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 pas de Qu'est-ce que c'est cet endroit ? Je déteste cet endroit Il avait trop peur Non, pas le droit C'est un labyrinthe du cul en plus Ah Oh bonjour Oh rapide Hop T'es un droit de merde Non Ah j'aurais dû sauter J'ai hésité J'ai aidé ma vie Bon in fine Mais ça va ça bouffe me hype Tiens c'est le prix On va protéger nos barres Et on va leur casser la gueule Pousse rouge Non 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 What the fuck Crevez Bah c'est au souci que je veux d'abord Pousse rouge Aïe Aïe Ok alors Yann On casse beaucoup de mille Ah Bah oui mais j'ai pas la mana On veut juste faire un roman des boucs alors Tiens toi dégage Rien Aïe Aïe Ok Ok une saloperie de moi Quel enfer Quelle saloperie Re Re Je sais pas ce qu'il essaie de faire quand tu fais ça Mais il a envie de toute façon qu'il le fasse Voilà On va cheese On va On va 1942 5 6 9 10 10 Quel enfer, quelle saleté. La gauche ou la droite ? Non, on est déjà allé. Le coffre est ouvert. Hop là ! On m'a mis un cadeau ? Ouais ! Un stock, bien ! Il y a un peu de rive, ça ne fera pas de mal. Ouais, ouais, ouais. J'espère qu'il y a un Albus en bas. Oh ! Lâche pas ton pouvoir courir ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, merde ! Ah ! Ah ! Ah, c'était raccourci. Ok. C'est là le truc du grand sage ? Oh, Dieu merci. Oh ! C'était la dernière porte ! Bienvenue, Deadpool. Je vous attendais. Même si c'est probablement parce que je vous ai invité. Ah, un petit peu d'humour de sage. Non ! C'est abruti avec sa moustache ! Un sage ! Ah, et quand je pensais qu'on était au fond, on a juste continué de creuser. Yann, t'en présente un sage ! Et un peu de respect ! Vous avez eu une sacrée aventure jusqu'ici, n'est-ce pas ? Je dois dire, j'adorais vous observer de loin avec ma petite expédition. Si vous voulez en savoir plus sur le dieu démon maestro, n'est-ce pas ? Vous voulez en savoir plus sur le dieu démon maestro, n'est-ce pas ? Ouais, ça serait super ! Les anciennes archives ont la sagesse que vous cherchez. Venez avec moi. Non ! Yann ! Le lutte de la sagesse. Qui repose contre le mur avec sagesse. Hein, je me demande si Toby est bon au lutte. Peut-être qu'il pourrait rejoindre notre groupe ? Non, aucune chance. Et pourquoi pas ? Euh... Toute chance de survie améliorée par un musicien supplémentaire ne soit pas équivalent à la quantité de dégâts permanents que le... C'est des dégâts permanents que Toby infligerait à l'esthétique du groupe. La cuisine du savoir. La cuisine de Toby où j'imagine qu'il cuisine pour lui-même. On remarque qu'il y a une étagère à épices. Mais tout ce qu'il y a ici, c'est de la sauge. Heu, heu, heu. C'est rigolo. La sauge du sage. Veuillez pas sur terrement. Il faut que je récite le passoire... Le... Le mot de passe ancien. Fascinating. Fascinant. C'est dingue. En face de vous, vous trouverez les anciennes archives. Que la sagesse des anciennes archives vous aide dans vos périls. Trop sympa. Oh... Décela quand. Oh, ça c'est de l'archive ! La première bouche. Maestro, le dieu des... Le dieu immortel du royaume des démons. Parlez à un chien de l'âge d'or dans la musique. Donc il a fait expérience dans sa jeunesse. La musique, heu... Il se lamente que la musique des démons est tombée bien bas depuis. Alors il a préparé un temps pour la revitaliser. Chaque année, des démons étaient choisis au hasard pour combattre à la mort. Jusqu'à la mort avec de la musique. Personne n'était exempté, même s'il ne jouait d'aucun instrument. Ce qui a motivé tout le monde de se mettre à la musique, par peur d'être choisis. Ainsi commence à la tradition des bastons de groupe. La tradition a continué pendant des siècles. De nombreuses tentatives pour abattre Mael Strauss ont été faites. Le résultat était toujours le même. Mael Strauss les a tous vaincus. A chaque fois. Gagnons le titre de Mael Strauss les mortels. Après que le 99ème tournoi ait atteint sa conclusion, Mael Strauss a commencé à être blasé. La pressure qu'il s'imposait pour faire quelque chose de spécial pour le 100ème tournoi était trop. Ça le faisait chier. Alors à la place de ça, il a pris sa retraite, entrant dans un sommeil pour une durée indéfinie. Tous les démons se sont réjouis, car ils étaient enfin épargnés. Tout ce que nous pouvons espérer est ce que Mael Strauss ne soit jamais réveillé. Si Mael Strauss se vit à nouveau, s'éveille à nouveau, tout est perdu. Il ne peut pas être arrêté. Hein ? C'est ça, la soi-disant sages et des anciens ? On est niqués ? Elle est où la solution cryptique ? Ouais ! C'est quoi ces conneries là ? Babi n'aurait jamais dit autant de baliver un défaitiste. Les puissantes paroles de Babi non seulement ne se consentent pas de reconnaître les périls. Il nous ferait des solutions. Ah mais il doit y avoir plus que ça ! Je rase les murs. Si trouver un autre chemin... Ah bonjour ! Quelques milliers d'années plus tard, l'âge de Mael Strauss a été transformé à tort en histoire positive. À cause de tous les super tubes qu'il y a eu de cette époque. Revenu uniquement pour son abondance de musique, toute l'étendue de la brutalité qui l'a provoqué a été oubliée. Ce qui a inspiré des monstruosités modernes telles que la centième basse tournée groupe, émission spéciale de télé que Daemo a organisée. Désolé de t'interrompre mais on est pas là pour des cours d'histoire. On veut arrêter Mael Strauss. Ouais ! Si où tous les trucs là où les héros édite ce pouvoir de la musique pour l'emporter ? C'est exactement ce qu'a dit la quatrième bouche. Mael Strauss est immortel. Rien, on ne peut rien y faire. Donc, ton conseil sage, c'est de juste laisser tomber et relaxer parce que quoi qu'on fasse, ça ne mène à rien ? Oui ! Je comprends que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Mais ça vous soulage, non ? Allez, profitez du temps qui vous reste. Hé, qui sait ? Peut-être même que vous allez gagner le tournoi. Moi, je vous encourage. Oh 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 ! Ah ah ! Oui ! Hé, t'as qu'à étudier le sol. Bien joué les travails ! Bon travail, excellent ! Bon, et ben... Voilà, j'abandonne. Je t'avais dit que je me barrerais si c'était une perte du temps, si tout ça était une perte du temps, et ça en était une. Aucun de nous n'est destiné à être un héros. Ça sert à rien de le nier. D'ailleurs, la lecture de carte de ma mère, c'était que des craigneries aussi. Je vais récupérer mon argent. Ta mère t'a fait casquer. C'est pas important. Moi, j'en ai marre de cette combattre l'inévitable. Je pense que je vais essayer le temps qui reste pour me concentrer sur... Me concentrer... Me concentrer sur... Un aspect de la vie que j'ai négligé. L'amour ! Ouais, vas-y, brie, je serai ton bras droit. Ah ouais ? Ce sera ma manière de compenser pour le grand mensonge, plutôt. Yann, toi aussi ? Mais t'es pas sérieux ? Brie, il fait raison. On a donné tout ce qu'on avait, et regarde où est-ce que ça nous a mené. Il est peut-être temps de laisser tomber. Moi, j'abandonne pas. Eh ben oui, eh ben, comme tu veux. Allez, viens, brief. On va te trouver un rencard. Non, je ne rejoindrai pas les ordres de glignoles qui disent un date. Je suis pas québécois. Eh ben d'accord, dégagez. J'en ai rien à foutre. Trop du cul ! Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes ? Hein ? Hein ? Tu veux te battre ? Imagine, faire tout ce chemin juste ici, juste pour entendre toutes ces conneries. C'est débile. Débile. Inutile. Poisson de merde. On est foutu. Attends, 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 il y a quelque chose là. Ben, il y a quelque chose derrière le poisson. Comment tu plies tes jambes comme ça ? Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tu nous as suivis ? C'est un mauvais moment. Je peux revenir plus tard. Ah, regardez qui voilà. Tu nous as suivis, hein ? T'es là pour un autre plan pourri pour nous tuer ? Eh ben, vas-y. Écoute, je suis désolé pour ça. Crois-moi. C'est pas comme ici, on avait envie de le faire. À l'époque, on avait l'impression qu'on n'avait pas d'autre choix. Mais votre victoire contre Pocalypse, ça a tout changé. Mon cul ! Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est réveiller Maestro. Ah, ben ça vous a bien arrangé, hein. Eh ben, oui, mais vous vous rendez compte à quel point c'est dingue que vous ayez vaincu Pocalypse ? Vous êtes fort à quel point, en fait ? Avec ce niveau de puissance musicale, il y a de l'espoir, d'accord ? Pas beaucoup d'espoir, mais quand même. Attends, tu le penses vraiment ? Ce qu'on vous a fait, c'était parce qu'on avait abandonné l'idée de pouvoir battre Pocalypse, et tu nous as prouvé qu'on avait tort. Alors, je veux compenser ça. S'il y a la moindre chance qu'on puisse abattre Maestro, je veux aider. Alors, la personne qui a essayé de nous tuer plusieurs fois, maintenant, croit plus en le groupe que le groupe lui-même. D'où Jésus. Quand je vous ai entendu parler de clair rouge, je... Et c'est quoi ça ? Un poisson inutile qui a eu ce qu'il méritait. Voilà ce que c'est. Non, 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 à l'intérieur. Cette lueur. Ça ressemblait à l'Astèque qui émanait de Maestro. Ouais. Ils ont quel âge, ces poissons ? D'après ce qu'ils aient obis, plusieurs milliers d'années, au moins. Ils sont super vieux. Alors, cette petite quantité d'énergie a alimenté ce poisson chanteur pendant tout ce temps, et il fonctionne encore ? Ça doit être. Ça doit être la même énergie démoniaque ancienne qui a... qui constitue Maestro. C'est obligé. Hein ? Je le vois pas. Maestro, c'est juste une version géante d'un de ses noyaux d'alimentation. Ce noyau d'énergie, quand il est fusionné avec un poisson chanteur, c'est capable de générer de la musique pendant des milliers d'années. Mais de lui-même, il peut rien faire. C'est juste un tas de merde qui brille. Mais tout comme ça nous énergie, si Maestro était arraché de son enveloppe, il ne deviendrait qu'un tas de merde qui brille. Il n'est peut-être pas capable de tuer Maestro, mais si on peut l'arracher de son poisson chanteur géant, quelque chose m'est dit que ça va être compliqué. Ouais, ça, il faut bien trouver un moyen. Mais quand même, ce noyau d'énergie va être super utile. C'est bien joué d'avoir pensé à ouvrir ce poisson. Ah ouais, c'était super madame ma part. Il faut que je ramène ça au labo immédiatement. Labo, je viens avec toi. Tu veux me surveiller ? Je ne peux pas t'en vouloir. Allons prendre le bus. Je suis obligé, parce que maintenant que j'ai botté toutes les portes, je voudrais bien retourner voir le Maître Botteur. J'imagine que tu n'étais pas si inutile, en fin de compte. Désolé de t'avoir défoncé les branchies. Tu ne m'en veux pas, hein ? Qu'est-ce que je fais ? Parler à un faux poisson. J'ai trop traîné avec Yann. Non, le Maître Botteur ! J'ai botté toutes les portes. Un jour plus tard. One day later. Eh bien, qui aurait su que toutes ces expérimentations sur Baby auraient fini par être utiles ? Tu penses qu'on aurait utile nouveau ? Ah ah ! Ouais ! Ça nous a donné une sacrée avance. Donc, tu penses que c'est vraiment possible de traîner Maestro, de... d'extirper Maestro de son enveloppe sans se faire remarquer ? Entre trouver ce vieux noyau d'énergie et cette entrée secrète qui connecte notre labo à l'arène, je pense que... on a beaucoup de boulot à faire. Euh... En vrai, en vrai, je le sens bien ce plan. Ah super ! Eh bien, on vous laisse faire alors. Euh... À peu près, ouais. Soyez prêts à... à vous rouiller sur Daimo une fois que Maestro sera éliminé. Ah ah ! Oh oui ! Avec plaisir ! Hé ! Qu'est-ce que c'est que ce combina... que ce combina scord à le... T'es dans le groupe maintenant ? Hein ? Non ? Pas du tout. On est... Hum... J'avais le sentiment que ça finirait par arriver. Je savais que c'était une question de temps avant que... avant que tu ne... changes. C'est vous qui m'avez fait laisser tomber ! Euh... Yann, on devra peut-être l'écouter avant. Écouter, c'est pour la musique, c'est tout. Euh... Écoute, j'expliquerai tout. Ronin, retourne dans le... Retourne dans le labo. Chaque seconde compte. Oh, 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 oh J'ai essayé de me tuer plusieurs fois. Il s'est passé quoi là-dedans ? Il ne s'est rien passé. Va, ferme. S'il te plaît, on a un plan. Oh ouais, ça, je m'en doute. C'est un peu discutable. Mais, quoi ça ne regarde ? On a déjà laissé tomber. On n'a rien à perdre. Moi, honnêtement, je suis n'importe quel plan. Ok. Alors, on a trouvé un moyen ? On a peut-être laissé tomber trop tôt. Je me sens un peu mal de t'avoir laissé tomber maintenant. On a tous eu des erreurs de jugement récemment. On est quitte ? On est quitte ! Mais ouais, si... Mais du coup, il y a toujours le tournoi, ou... Eh bien, en ce qui nous concerne, oui. Il faut qu'on participe au tournoi et qu'on fasse comme si de rien n'était. On ne peut pas se permettre de lever des options. Une fois que Maestro sera éliminé, Daimou sera vulnérable. Et à ce moment-là, on attaque. Quoi qu'il en soit, c'est pas à nous de faire pour l'instant. Donc, on a encore un peu de temps, on va l'événement. Ah oui, j'ai remarqué le portail d'entrée à la Bastogne des groupes devant l'arrêt de bus. Il est actif maintenant. J'imagine que c'est là qu'il va falloir aller quand on sera prêt. Ouais. Ça, je conseille. Non, il ne veut pas se relever. Écoute ses cœurs. La table du règlement. Un endroit qui a l'air parfait pour qu'un groupe s'assoie et se raconte des anecdotes truculentes. Hé, Brief, t'en connais la taverne. Tu voudrais parler de comment s'est passé ta quête de romance ? Ok, on dit. Oh, ouais, c'est l'ordre des histoires. Alors, tout a commencé ici, dans ce pub. Après, quand t'as laissé tomber dans les boucles inférieures, on est retourné ici à Ho-Ho-Ho. Et il est sorti avec la piaf. Non, avec Platine ? Ok, Brief, alors, on sait que t'es inquiet à propos de ton manque d'expérience en termes de rencard, mais pour te préparer à un vrai rencard, j'ai organisé un rendez-vous d'exercice. C'est pour ça qu'il y a Platine. Salut, Brief. Je serai ton rencard d'entraînement. Ah, salut, Platine. Ça m'étonne que tu sois prête à aider pour ça, vu que bientôt, il faudrait que... Oh, 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 et on va pas parler de ça, hein. On vit dans le présent. Toi et moi, on a un rendez-vous amoureux. Et il n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit d'autre. Un rendez-vous amoureux d'entraînement. Oui, oui, oui. On doit s'assurer que Brief sort le meilleur de lui-même. Pour qu'il soit digne du rencard promium que j'ai préparé. T'inquiète pas, Brief. Même un dragueur sans expérience deviendra formidable quand il est béni avec la bonne stratégie. Oh, c'est bon pour toi. C'est exactement ce que j'offre. Il est temps pour toi de maîtriser la méthode champion. La méthode champion ? Est-ce que t'es un champion, Brief ? Ouais ! Exactement ! La méthode champion, enfin la méthode champ, est une technique en cinq étapes pour conquérir la conversation. Je vais te faire la liste pour ton entraînement, mais sache que pour le vrai rencard, tu seras livré à toi-même. On commence. Mouiou. Alors, la dernière fois que j'ai regardé, champ, ça commence par un C. Alors, C est notre première étape. C est pour un compliment. Le meilleur moyen de préparer les choses, il n'y a rien de mieux pour préparer une rencontre que d'ouvrir avec une remarque positive à propos de ta copine. Allez, complémente-la. Complémentez. Platine, Yann, le barman, Scum-chus. Complémentez personne. Annulez tout. Est-ce que j'ai envie de troll ? Ah, j'ai envie de troll. Brice le débile, complémentez Yann. Yann, je dois dire que... T'as l'air... encore plus balesse que jamais. Ça doit être à cause de tout. C'est le baston qu'on a fait. Ah ouais, ouais, faut que je travaille dur. Yann, le compliment, ça ne devrait pas être pour... pour la gonzesse ? Ouais, 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 ça compte quand même. C'est excellent travail. Bref, une bonne présentation de la méthode de champ. Ok, suivant, celui-ci c'est le H, pour humour. Allez, invoquons quelques gloussements avec un petit jeu de mots sur les poissons qui fera de soi une star. Je suis connu pour mes jeux de mots sur les poissons ? Depuis quand ? C'est vraiment que je te rappelle de cette remarque fichie hilarante que t'as fait pour ce sol des basses. Allez. Un jeu de mots. Un compliment. Un compliment et un mot aussi. Toc, toc ! Euh... Qui est là ? I was ! I was qui ? Euh... Toc, toc ! Qui est là ? J'écoute ! J'écoute qui ? J'écoutais votre album l'autre jour et... Wow ! C'est facilement un de mes préférés tous les temps. Oh, brief ! Tu m'as vraiment ouï de la surprise là. Merci beaucoup. Euh... J'apprécie cette tentative de jeu de mots mais c'était pas ton meilleur. Bon, suivant c'est un A pour... Demander. Ne me demandez pas comment A fait demander. Prouve que t'es pas un gros narciss... Un gros narcissiste. Montre que t'as... que t'as de l'intérêt pour ton rencard. Pouvez une question ! Euh... Demandez si elle est prête pour un autre compliment. Euh... Demandez si ça va. Demandez quelles sont ses aspirations... Quelles sont ses aspirations à long terme ? Non. Mauvaise idée. Euh... Ça va ? Euh... Pas très bien, non ? Mais euh... Qui d'entre nous va bien ? Au moins, on peut être tranquille en sachant qu'on a essayé tout ce qu'on pouvait. J'espère que tu parlais pas de... J'espère que tu parlerais pas de ça par contre. Ah, j'aurais dû un meilleur compliment. Merde. Ouais, 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 euh... Ok, ok, il est temps de... De passer à la meilleure partie. M pour muscles. C'est là que tu fais un gros flex pour mettre en avant ton physique. Pour prouver que t'es... En bonne santé, fort et... Prêt à tout. Euh... Un compliment en rapport avec les muscles. T'es... Euh... Atlétique. Oh. Je t'ai vraiment impressionné quand on s'est affronté dans le bus. La manière dont tu faisais ce... Dont tu faisais des cerceaux avec cet énorme clavier et que tu jouais comme tu faisais. T'es... T'es vraiment balèze, ça c'est sûr. Ça doit être grâce à toute cette danse. Ah, merci, Brief. D'ailleurs, je suis du même avis avec... Toi et cet énorme tambour que tu travailles tout le temps sur ton... Sur ton dos. Et que malgré ça, t'arrives à courir et à sauter partout. Hé, ils sont où tes muscles ? Ah là, c'est pas facile de bosser avec toi, Brief, hein. Bon, peu importe. Continue. Ok, préparez-vous. C'est l'heure du dernier segment de la méthode champion. P pour la proclamation. Pour... Tu vas tout mettre sur ta table. Que tu fasses savoir où est-ce que t'en es. Laissez les choses ouvertes à l'interprétation, c'est pour les glandes du critique. Si tu le ressens, tu dois le proclamer. Proclamer que j'ai passé un super moment et que j'adorais le refaire. Proclamer que c'était naze. Proclamer que la méthode champion, c'est de la merde. Ah, j'ai eu un super moment. C'est rigolo. Ah, Brief, vraiment ? Ça fait plaisir à entendre. Donnez des tas de choses. Je m'inquiétais que... Je me donnerais pas à 100% pour ce rencard. Rencard d'entraînement. Ok, ok, ok. Bah, c'est fait. Merci de l'aide, Platine. Le cas en question, c'est... Comment sont les sorties ? Je veux dire, c'était... Pas mal, j'imagine ? Je suis pas sûr à propos de cette histoire de méthode champion. Comment oses-tu remettre en question la méthode champion ? Dégage. Allez, allez, allez ! Ok, l'heure est venue, Brief. Ferme les yeux pendant que j'amène ton vrai rencard. Moi, je dis... Soit la sort de Kakouak, là. Soit un truc absolument horrible, genre sa mère. Ou un morceau de carton. Oh oui, le carton, ça y va. Oh, ça y va, peut-être. Ah 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 ! Nickel. Voici... Briezo. Salut ! C'est une... Catcheuse professionnelle en devenir. L'apprenti de Splash. Et elle est à moitié poisson. Oouba Oouba. Yann. J'ai l'impression que t'as choisi Briezo en te basant sur tes propres intérêts plutôt que les miens. Mais non ! Regarde, elle a un masque. Tu adores les masques. Tu prends ton temps à parler des masques. Masque-ci, cache ça. T'en finis jamais. J'ai l'intention de dire que vous avez battu Pocalypse. Très impressionnant. Ok, je vais vous laisser devenir passer aux choses truculentes. Bonne chance ! Ok, il va s'être mes champions et aussi bel-est-ce que ça. Alors, c'est quoi je le sais ? Compliment. Tattoo lui est trop stylé. Je pensais pas que j'arriverais à te rencontrer quelqu'un d'encore plus coloré que les platines délicieuses. J'ai aucune idée de ce que c'est que ces planètes au délice mais merci. C'est franchement basé autour du poisson tropical à la con. Brasse. Putain. Brasse, c'est une. Ah, un labre. C'est franchement faisant sur les labres. J'adore, ils sont trop beaux. Cool. Alors, c'est acheté. Hydraté. Hello. Humour. Ça dirait qu'on a une âgée ensemble remonter le courant. Je veux dire, si tu survis au tournoi, ouais, ça a l'air bien. Eh, alors c'est euh... That's a moment to look forward to. Je comprends même pas le jeu de mots, pour le traduire. Bon, il dit saumon, c'est un poisson, c'est rigolo. Ha, 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 ha. Bon, apparemment, c'était drôle. Humour de poisson, je le comprends pas, je ne suis pas un poisson. Ouais, fort et drôle. Ah, t'es... T'es un vrai. Ah, c'était pour... Ah oui, pour demander. Posez une question à propos du catch. Alors, t'es l'apprenti de Splash, hein ? Ouais, j'imagine que je suis basiquement son successeur. il prévoit de prendre sa retraite depuis un moment. Il dit qu'il vient trop vieux pour ses conneries et qu'il a passé son âge d'or. Pah. Moi, je partirai pas comme ça, même si mes capacités fétrissent. Les gens se moqueront, me diront d'arrêter, mais je continuerai, juste pour le faire chier. Ha, ha, ha. Quand j'aurai genre 105 ans, j'aurai toujours le même attirer avec des milles. Et toi, t'es fils de Concrete Keith ? Pas vrai ? Il parle de tout le temps, ici. Mais j'ai jamais l'occasion de le rencontrer. Tu fais du catch, toi aussi ? Euh, non, j'ai jamais regardé, non, je mets jamais des câlins. Ou, je... Je tabasse des démons régulièrement. Ou, le catch, c'est de la merde ! Bon, je... je... cash-dine avec des démons régulièrement. Ha ! Bien joué. Ensuite, M, c'est pour... Muscle. Oh, pas mal ! Tu vas me faire rougir. Peut-être même qu'il faudra que je retire mon masque pour me refroidir, pour me rafraîchir. Je veux dire, je ne vais pas retirer mon masque, mais tu vois ce que je veux dire. Ok, ensuite, c'est l'heure du final. Je commence avec un pays. C'était... proclamer mes désirs ardents. Ou, faire sa proposition ou, dégage. Enfin, va chier. Si, va chier, commencez par un P. Il y en a raison. T'es une déesse. T'es de la dynamite. ton atelier est vraiment criarde, mais il ne crie pas autant que mon cœur. Parce que c'est toi qui le fais hurler plus que n'importe quelle foule de toute l'histoire du cash. waouh. Je veux dire, waouh. C'était quoi ça ? Tu m'as vraiment eu là. Wouf. On aurait dit que tu faisais de la promo pour du cash. Enfin, si le combat à venir, c'était, tu sais, un... Bon, ok. D'habitude, je ne fais pas ça sur un premier encart. M'étonnez la situation et... à quel point je l'ai apprécié ce moment. Oh, ça finit bien. Bien joué, Brief. Tu as vraiment maîtrisé la méthode champion. Ouais, c'était un super moment. Merci de nous avoir mis ensemble. Et ouais, voilà, c'est ce qui s'est passé. Waouh. Succès, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé ? Ok, alors on va aller voir le maître du bottage de porte et on s'arrêtera là devant le portail. Je sors ma feuille avec le chemin qui est indiqué. Ouais, c'est juste là. Ok, allons-y. Alors, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche et en bas à gauche. Yo ! Oh là là, tous ces gens qui choisissent de tourner la poignée ou de tirer... Tout ce temps perdu ! Ah, ça me rend malade à rien d'y penser. Mais vous, vous voulez, vous êtes les successeurs dont je rêvais. Vous êtes ici pour voir où vous aident votre bottage ? Oui, j'ai tout botté. Montre-moi ton pied. Oui, je vois. Ah, ça, c'est un pied qui a botté 81 portes. Attends, 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 j'ai un sentiment, là. Ouh ! Damn ! Alors, t'as vraiment réussi ! T'as botté toutes les portes de la région ! J'avais pensé voir ce jour, mais j'espérais en secret. Alors, ce serait terrible si je ne vous donnais pas une récompense pour cet incroyable accomplissement. Tiens, reprends ça. Cardsurf. Bon, fait des dégâts obscènes à tous les adversaires, mais fait des dégâts massifs à Faye elle-même. En vérité, j'avais prévu que vous avez ça quand vous auriez botté 70 portes, mais vu que vous avez allé complètement au-delà de ça, eh ben, on va dire que ça, ce sera ça votre prix pour votre maîtrise couplette. Attends quoi ? Attends, tu peux pas dire ça et pas t'attendre à ce qu'on veuille une autre récompense pour avoir une beauté les 81 portes. Ouais, allez, donnez cadeau. Hum, il semblerait que cette honnêteté qui me caractérise, que cette honnêteté infernale qui me caractérise me soit retournée dans la tronche une fois de plus. J'ai pas d'autre cadeau pour vous, mais euh, je suis sûr que savoir que vous avez parfaitement maîtrisé votre art suffit. Non. Dommage. Vous avez réussi un truc incroyable, vous pouvez être fier. L'élève est devenu le maître. Il ne me reste plus rien à vous apprendre. Dégagez. Euh, super. Un bot que je n'utiliserai pas. Mouaou. Excellent. Bon. Cette fille. Ah. J'ai la bombe à CC, mais euh, Ouh. Non, c'est pas possible. Mais c'est logique. Qui d'autre serait aussi capable de botter les portes ? Elle doit avoir mes gènes. Oh. Elle ne doit jamais savoir qui je suis. Quelqu'un d'autre a dû la trouver et l'élever. Qui que ce soit, il doit faire un super travail. Peut-être que j'avais tort de l'abandonner. Non. Comment est-ce que j'aurais pu l'élever par moi-même ? Je n'avais pas le choix. Et puis, si j'avais un gamin qui travaillait, comment je serais devenu aussi bon pour botter les portes ? Rien pour me retenir. Juste moi. Et le talent. D'accord, mais si je retourne... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501